Bonjour et bienvenue ici l'Hostie, bienvenue sur la chaîne de la Luxure et donc aujourd'hui on va parler de bonnes nouvelles. Et oui c'est pas souvent que l'Hostie parle de bonnes nouvelles, mais oui on va parler de CD Projekt Red. S'il y a bien une compagnie dans le jeu vidéo qui fait quasiment l'unanimité, évidemment il y a toujours des mécontents, il y a toujours des détracteurs, c'est normal, il en faut, il faut de toutes les opinions, personne dans le monde ne choisit les mêmes pas et même si la terre est ronde on ne se ressemble pas comme disait la chanson. Et bien là c'est pareil, mais en tout cas je peux quand même affirmer en étant quasi sûr de ça que CD Projekt Red est une compagnie qui est aimée par la grande majeure partie des gens qui ont joué à leur jeu et The Witcher 3 restera un jeu qui est monstrueusement et parce que c'est une compagnie qui ne nous la fait pas à l'envers. On n'a pas envie, on n'a pas, pardon, on ne se sent pas arnaqué quand on achète un de leurs jeux, voilà c'est vraiment là et c'est essentiel et on va voir que le succès est au rendez-vous. Souvenez-vous, on avait parlé récemment au début de l'année, en février, et bien du succès, du re-succès même de The Witcher 3, justement de la série Witcher sur Steam qui a excédé les 50 millions de dollars de profit. Oui, c'est absolument génial, on avait vu d'ailleurs qu'il y avait une résurgence des gens qui jouaient à The Witcher 3 sur Steam, souvenez-vous en janvier 2020, il y a eu un nouveau pic de joueurs de 103 000, plus de 103 000 joueurs en pic, c'est colossal, alors que ça dépasse tout ce qui s'est fait avant, c'était du jamais vu, même au lancement. Au lancement, ils en arrivaient à 92 000, là plus de 10 000 en plus, 103 000, c'était absolument exceptionnel et cet article ici nous expliquait un petit peu les raisons pourquoi. C'est évidemment grandement dû à la publicité qui est faite autour du jeu, il y avait eu la sortie sur Switch aussi, plein de trucs, et surtout évidemment la sortie de la série télé à succès sur Netflix, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je la re-regarde. J'ai beaucoup aimé la série The Witcher sur Netflix, donc je la regarderai, donc voilà, ça a mis un bon coup de projecteur sur la série, évidemment le jeu vidéo s'est bien vendu, mais évidemment c'est un très bon jeu, je veux dire, ça sera un jeu pourri, les gens ne les auraient pas achetés quand même, c'est parce que c'est un bon jeu que ça a bien fait du succès. Et donc voilà, plus de, je crois, 554% plus haut en vente physique qu'en décembre 2018, c'est absolument exceptionnel. Et on avait cet article ici, donc que je l'ai couvert à l'époque, qui montrait un petit peu toute la croissance des revenus de CD Projekt Red, et ce qui faisait que, eh bien, The Witcher, donc, et la compagnie qui développe The Witcher, et donc CD Projekt, et maintenant à l'époque, à l'époque en février, la deuxième plus grosse compagnie de jeux vidéo d'Europe, derrière Ubisoft, toujours un Cocorico, la France, voilà, merci Général. Superbe, on était quand même très 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 contents de ce succès, de tout ça, voilà. Et, eh bien, il y a du nouveau, parce que oui, le succès, l'argent, eh bien, continue à affluer dans les poches de CD Projekt, même s'ils sortent rien, il y a quand même toujours plein d'entrées d'argent. Et du coup, eh bien, ça y est, ça y est, apparemment, ils ont réussi à dépasser Ubisoft, les salauds de polonais ! Non, mais on est contents, on est très contents, on est extrêmement contents pour eux, donc voilà, c'est ce que nous explique ici ce petit article, en capitalisation boursière, en tout cas, eh bien, CD Projekt est maintenant devant Ubisoft, la première compagnie, donc, en Europe, c'est fantastique, le groupe CD Projekt qui comprend le développeur de The Witcher 3 à Wild Hunt, et la plateforme de distribution numérique GOG, on l'oublie souvent de le dire, mais c'est eux qui développent GOG, c'est important, parce que c'est une boutique qui est entièrement dédiée à la vente de jeux vidéo sans DRM, voilà, sans ces vilaines bêtes de DRM que vous détestez tant, donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir des jeux sans DRM, allez acheter vos jeux sur GOG. À de nouveau, donc, monté en flèche lundi, dépasse-là, officiellement, Ubisoft, pour devenir la société de jeux vidéo la plus précieuse d'Europe, et donc, c'est la cotation en bourse. Vous avez bien lu, la société primaire qui nous a confié la trilogie de The Witcher est actuellement la plus grande que le géant technologique français en termes de capitalisation boursière. Au moment d'écrire ces lignes, c'est un article de Gameplay Mechanics, Ubisoft valait 35,6 milliards de PLN, alors, c'est la monnaie polonaise, c'est le Zloty, c'est un peu bizarre comme nom, je crois qu'à l'époque, des gens avaient appelé ça le Zlosti, sur ma vidéo, ça me fait très plaisir, mais bon, tandis que la valeur de marché de CD Projekt est 36,5, à 35,6 contre 36,5 Zloty, bien que ce soit une réalisation énorme, il est important de rappeler que CD Projekt a enregistré 521 millions de Zloty de revenus et 175 millions de Zloty du bénéfice net en 2019, tandis que Ubisoft a généré 416,2 millions d'euros, qui est quand même, bon, c'est 1,89 milliard de Zloty, donc il est quand même bénéfice pur, on parle de capitalisation boursière, encore une fois, pas de revenus. De revenus au troisième trimestre de l'exercice, année 2019 seulement, étant donné que l'éditeur français prévoit de publier 5 productions à gros budget au cours de cet exercice, à savoir Watch the Occlusion, donc God and Monster, Tom Clancy, Rainbow Six, Quarantine, Quarantaine, pardon, Quarantaine, Assassin's Creed, Valhalla, et encore un jeu à appuyer, j'avais montré ça dans une précédente vidéo lorsqu'ils avaient fait leur bilan financier, c'est un fameux appel aux investisseurs, comme quoi ils disaient que malgré qu'il y avait eu plein de retards de jeu, et bien les bénéfices étaient toujours là, ils avaient quand même, ils avaient un peu baissé, mais pas autant que ce qu'ils penseraient, donc ils étaient assez contents, et que l'année 2020, ce serait l'année d'Ubisoft, parce qu'il y a plein de trucs qui vont sortir, donc ils vont se faire énormément de pognon. Il est sûr donc de dire que la force des plus grandes marques d'Ubisoft se traduirait par une performance impressionnante tout au long de l'année. Évidemment, on se doute bien que ça ne va pas forcément rester comme ça, vu les prédictions pour Ubisoft en termes de sortie, mais comme nous l'explique ici cet article, qui évidemment nous explique que c'est quand même assez temporaire, la capitalisation boursière de ces projets rivalisent avec Ubisoft, mais pas pour longtemps, c'est l'opinion de Mathieu Andrahan de chez GameIndustry.biz, et oui, parce qu'il y a quand même une grande inconnue, on sait qu'Ubisoft va faire un carton, la grande inconnue c'est évidemment Cyberpunk 2077, c'est quand même, on sait, pour moi le jeu va être un carton, mais on sait, bon, on ne sait pas à quel point ça va être un carton par rapport à tous les autres jeux que Ubisoft va sortir. Donc voilà, un éditeur, eh bien, par contre, ce qui est exceptionnel, c'est le ratio, ce que nous explique l'article, c'est le ratio de nombre de jeux sortis par rapport à la réussite financière. Un éditeur qui n'avait pas encore atteint 10 jeux propriétaires au cours de sa vie, a aidé de passer une entreprise qui publie presque ce nombre au cours d'une année donnée, une grande réussite et un bon titre sanglant. C'est vrai que c'est là où est toute la réussite, c'est-à-dire que Ubisoft, c'est des jeux à la peine, vas-y, de la micro-transaction, en veux-tu, en voilà, alors que c'est des projects avec, donc, même pas 10 jeux propriétaires qui sont arrivés en capitalisation boursière au-dessus. Est-il besoin de rappeler quand même que, oui, en sortant des très bons jeux juste de temps en temps et en se foutant pas de la gueule, en prenant pas les gens, les gamers pour des vaches à lait, en sortant des très bons jeux et en faisant payer pour des DLC qui ont énormément de contenu où les gens sont vraiment contents de payer, eh bien, on peut se faire plein de pognon. Ah oui, c'est pas juste, c'est pas du jeu communiste, j'allais dire, y compris, c'est pas juste, bon, allez, on est gentil vers les gamers, on se fera un petit peu moins d'argent. Non, non, il y a vraiment moyen de se faire plein de pognon en faisant des très bons jeux et assez, et de manière assez rare, c'est-à-dire de ne pas en sortir disparant, quoi. Bref, fermons cette parenthèse. Au 20 mai, cependant, ces rôles étaient déjà inversés avec Ubisoft juste devant CD Projektrade en termes de capitalisation boursière. Aujourd'hui, la situation s'est à nouveau inversée. CDPR remontant à 38,1 milliards de zloty, sous environ 8,4 milliards d'euros, un peu devant Ubisoft avec ses 8,38 milliards d'euros. Revenez demain et la situation pourrait bien être différente de nouveau. Évidemment, évidemment, on se doute que c'est pas soutenable, ça veut dire, mais ils sont quand même arrivés pendant une petite période, et c'est quand même assez exceptionnel. Bon, bref, je passe un petit peu. D'autant que là, regardez, c'est quand même assez marquant, c'est la progression de la valeur boursière de CD Projekt qui est en constante augmentation. Alors qu'on sait, dans les grosses compagnies en général, il y a des hauts, c'est tentant, il y a des grosses baisses. Et on voit ici, évidemment, Ubisoft a souffert ici, fin 2019, d'une grosse baisse, après avoir évidemment remonté, puis re-des-baisses. C'est surtout pour ça. Et donc, Ubisoft, on voit ici, il y a une petite stagnation ici, à partir de, entre mi, enfin plutôt fin 2018, on sait qu'il y a pas mal une bonne grosse baisse en tendance. Et évidemment, ici, ce que nous explique en fait l'article ici, c'est évidemment le problème Cyberpunk 2077. À ce style, Cyberpunk est aussi proche d'un succès garanti que possible dans l'industrie des jeux, et beaucoup y joueraient, rivalisant avec les premières ventes de The Witcher 3. À mon avis, à mon avis, il va tout éclater. Mais ça, ça n'est que mon avis personnel, alors c'est purement subjectif, c'est à l'instinct. Mais je pense que Cyberpunk 2077 va éclater les ventes de The Witcher 3, il va d'ailleurs éclater beaucoup de choses, et ça va être un carton inter-sidéral. On verra bien, évidemment, peut-être que quand le jour viendra, je viendrai faire une vidéo d'excuse sur YouTube. Je m'excuse. Mais pour moi, non, c'est ça qui va se passer. Donc voilà. Ce jeu sera-t-il suffisant pour débarrasser Ubisoft, qui a trois lancements AAA en plus d'Assassin's Creed et Rainbow Six prévus pour cet exercice ? C'est peu probable, ça c'est l'avis du journaliste, pour dire que Cyberpunk, pour lui, ne suffira pas à compenser les jeux de Ubisoft, alors que Cyberpunk peut être un succès plus important que n'importe lequel de ses cinq jeux. Le battage médiatique qui l'entoure a probablement joué un rôle important dans la remontée des actions de CDPR. Évidemment, la capitalisation boussière s'est aussi énormément faite sur la confiance, la confiance dans le futur d'une entreprise. Là, on sait qu'il n'y a pas eu, il y a eu quelques petites vaguelettes sur quelques petits dramas débiles. sur le jeu, mais globalement, les gens sont contents, les précommandes sont là, donc la confiance est là, donc c'est normal que l'action continue à augmenter, et on sait qu'une fois que le jeu va sortir, elles vont se faire plein de pognon, donc c'est normal, c'est pour ça que les gens investissent pour peut-être vendre plus tard. Ça, c'est la bourse, ce n'est pas du tout mon truc, mais bon, il y en a qui aiment ça. Après tout, il en faut pour tous les goûts. L'optique est extrêmement importante en bourse, c'est ce que je viens d'expliquer, mais CDPR a peut-être déjà encaissé une partie importante du chèque de Cyberpunk. Quand il frappe, il frappera, cela peut-être considérée comme une promesse qui a déjà été enregistrée dans la valeur de l'entreprise. C'est vrai que si la majeure partie des gens comme moi qui sont excités à l'idée de jouer ont déjà précommandé, le nombre de ventes du coup va peut-être un petit peu... mais moi, je pense quand même qu'il y a quand même énormément de gens qui attendent de voir ou qui ont été très déçus par d'autres précommandes, qui ont été refroidis par d'autres précommandes qui n'ont pas tenu leur promesse en thème. Mais sinon, je pense qu'il y aura quand même un nouveau énorme pic de vente lors de la sortie du jeu. Donc je pense que, pour moi en tout cas, je suis un petit peu en désaccord avec Mathieu Andrahan là-dessus et je pense que CD Projekt s'installe assez durablement, d'autant qu'ils ont annoncé déjà d'autres projets sur lesquels ils travaillent déjà. Un nouvel opus de Witcher qui ne sera pas The Witcher, mais dans l'univers de Witcher, avec peut-être Siri en guest star. Vous pourrez peut-être jouer Siri dedans. Donc il y a déjà des annonces, même si le jeu du Gwent flottit doucement. GOG continue à faire, d'autant que je pense que beaucoup de profits iront justement dans la boutique de GOG pour augmenter les profits, parce que du coup, là, c'est 100% qui touche, vu que c'est eux, la boutique, elle est à eux, parce que le jeu sera sans DRM, je le rappelle. Donc Cyberpunk 2077, sans DRM, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas plus mal. Donc à mon avis, je pense qu'ils vont se faire plus de pognon là-dessus. On verra, on verra, mais je pense que le futur est très brillant et très beau pour CD Projekt et on est très content pour eux, même si effectivement, on a dépassé une sur l'entreprise française quand même. Bon, hein. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. dans les commentaires. Je vais justement passer à la lecture des commentaires. Vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo. J'avais complètement oublié de le faire. C'est ma première vidéo, mais que voulez-vous ? J'étais tellement atteint par l'annonce de Cyprien que ça m'a bouffé. Ah ouais, complètement. J'étais déprimé. Après, je m'en fous. Allez, on commence avec Seb Béa. C'est ni un PC, ni une console, ni une stratégie, ni une réussite. L'indéfinissable. Effectivement, c'était... Je pense qu'il y a eu une erreur aussi marketing, évidemment, sur Stadia, de se positionner comme ça, un truc un peu bizarre, alors que... Bon, évidemment, c'est dans le cloud, c'est dans les nuages, mais c'est clairement une console. Le principal intérêt, c'était de jouer sur sa télé avec la manette. Les gens qui jouent sur leur PC avec Chrome direct, bon, il y en a quand même beaucoup moins vu l'offre de jeu. Mais donc, voilà. C'était un petit peu flou, effectivement, et ça reste flou. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas accroché. Loïc D, sympa, le logo sous ta facecam, un mix de sang et de The Mask avec une touche de Lusty qui te caractérise bien. Merci. C'est un très gentil graphiste que je ne connaissais absolument pas sur Twitter qui a fait ça sans que je lui demande rien. Et écoute, ça m'a plu. Donc, je lui ai dit, je vais le mettre sur ma vidéo. Moi, j'aime bien. Je vais le mettre sur ma vidéo. Et donc, j'ai le lien vers son Twitter et dans la description de la vidéo. Donc, allez voir ce qu'il fait. Si ça vous intéresse, de passer des commentaires. Si vous aimez son travail, allez-y, n'hésitez pas. Il travaille très, très bien. Cybernetic Core, en même temps, où sont les devs qui vont te dire « Chouette, j'avais développé un jeu et le sortir uniquement sur Stadia ». Octopass Traveler est un super jeu de Square Enix avec une sacrée banque. C'est vrai que je ne connaissais pas trop ce jeu. J'en avais vaguement entendu parler, mais il se mettait à passer un petit peu au-dessus. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Et la réponse, en fait, c'était Tim Sweeney qui l'a donnée parce que lui aussi, il faisait des... Eh bien, il arrivait à faire des exclusivités avec des jeux qui étaient prévus sur Steam à la base. Et comment il faisait ? Eh bien, il faisait un très gros chèque. Et du coup... Alors, évidemment, ce n'était pas des AAA, mais c'était des jeux indés très prometteurs. Et du coup, c'est vrai que le patron de la boîte indé, il dit, bon, exclue Epic, bon, d'accord, c'est peut-être un petit peu moins bien que sur Steam, mais le chèque que Tim Sweeney va me faire, moi, ça va me permettre de faire tourner ma boîte et de payer mes employés pendant les prochaines années à venir. Donc, le choix, il y en a qui sont restés sur Steam, qui ont refusé le chèque, et d'autres qui ont accepté le chèque. Et quelque part, ça se comprend, je veux dire. Et c'est à mon avis, là où Stalia, ça se voit depuis le début. Ils ne sont pas prêts à mettre énormément d'argent pour attirer. Alors, ça y est, ils ont commencé à faire une équipe dédiée à aider les développeurs indépendants à développer. Parce qu'on rappelle que Stalia, c'est sur Linux, donc il faut quand même développer le jeu dessus. Ce n'est pas juste un vulgaire portage bidon. Il faut quand même l'optimiser dessus, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais quand même, avec des primes d'argent qui permettent... Mais c'était tard, c'est très très tard. Ils auraient dû faire ça avant la sortie du jeu pour que plein de nouveaux jeux indépendants sortent dessus et que ça intéresse les gens. Pas des vieux trucs adaptés qui sentent un petit peu la poussière. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Ils ont fait vraiment les choses à l'envers. Mon YouTuber préféré qui parle de mon jeu préféré, je peux mourir tranquille. C'était évidemment, je parlais de Serious Sam. Petite info. Et c'est là, on a une petite explication, un petit éclaircissement. Merci de Zut de 64. En 2018, il avait été annoncé que Serious Sam 4 sortirait sur Xbox et PS4. Après ça, le fondateur de Croteam et créateur de la licence Serious Sam a quitté Croteam, ce n'est pas évident à dire, pour travailler chez Stadia avant de terminer son jeu. Ceci explique comment Stadia a pu avoir l'exclu console pendant un an. Et c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Ils ne sont pas prêts à mettre les moyens financiers à la hauteur de leurs ambitions. On vient d'avoir l'explication ici, en fait, pourquoi, comment ils ont réussi à avoir l'exclu sur Stadia, c'est parce que c'est le mec qui a créé la licence qui est venu bosser chez eux. Et du coup, ils ont pu l'avoir, c'était certainement un accord à l'amiable, mais ils n'ont pas mis un gros chèque dessus. Et voilà. Et sans ça, ils ne s'attireront pas. S'ils pensent que les développeurs attendent de développer sur Stadia, non, non, ils n'attendent pas. Ils attendent d'avoir la carotte. Et il y a plein de développeurs qui l'avaient dit. J'avais fait une vidéo où il y avait des interviews justement de développeurs. Ils disaient, oui, nous, c'est bien gentil, mais il faut quand même porter le jeu dessus. Ça coûte de l'argent, ça coûte des moyens. Donc, si on n'a pas de carotte, si on n'a pas un petit truc qui vient nous attirer, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Il y aurait 100 millions de joueurs dessus. Là, d'accord. Là, il y a un potentiel de clients. Mais non, il n'y a pas grand monde. Donc, bon, le coût versus ce que ça peut rapporter de vendre aux joueurs, les gens ont dit, bon, non, ça ne vaut pas le coup. Même si ça nous rapporte 100 bros oufs, on s'en fout finalement. Donc, voilà. C'est-à-dire, on va voir un futur, mais c'est un peu comme le live. Ça n'a pas l'air très brillant, le futur. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada et abonne-toi.